Musique What's up et catch addicté, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 19 février 2021 Le dernier SmackDown avant Emination Chamber, vous êtes prêts ? Passe au chaud ! Bon, est-ce que vous avez aimé ce SmackDown ? Bah, moi personnellement, j'y ai très bien aimé en fait Parce que voilà, on est sur la dernière ligne droite avant Emination Chamber Donc bien sûr, nous allons avoir, comme ça avait été annoncé, un match à 6 avec 6 participants de Emination Chamber match de SmackDown Mais on avait aussi plusieurs interrogations sur déjà, par exemple, retour de Steph Rollins Est-ce que Sasha Banks va défendre son titre à Emination Chamber ? Est-ce que nous allons avoir d'autres matchs rajoutés à Emination Chamber ? Parce qu'avant SmackDown, je vous laisse regarder mon Jimbo Nostic Nous avons une carte d'Emination Chamber qui était incomplète Et donc, on commence le show par l'homme qui a remporté le Royal Rumble Qui a été annoncé en ouverture de show, il y a Superstar classé X, Edge Edge rappelle que voilà, il est heureux d'être à SmackDown, il rappelle qu'il est vainqueur du Royal Rumble Qui a eu le choix du champion Et en parlant des champions, il va rapper ce que les champions auront à faire ce dimanche Sur le WWE Network à 1h du matin, heure française Mais aussi en live réaction sur ma chaîne YouTube à partir de minuit 30 Donc, il rappelle que Drew McIntyre sera lui-même dans l'enceinte de Emination Chamber Pour défendre son titre face à 5 anciens champions WWE Et que Roman Reigns, lui, défendra son titre face à celui qui ressortira de l'Elimination Chamber Match Du côté de SmackDown Et donc, il vante Roman Reigns en disant Va, toi, t'as pris la bonne décision parce que t'as beaucoup plus de chances de t'en tirer que Drew McIntyre Parce que McIntyre, lui, défend son titre dans l'Elimination Chamber Alors que toi, tu vas affronter celui qui gagnera l'Elimination Chamber Match Donc, toi, tu seras frais et dispo Donc, tu pourras lui taper la gueule quand tu veux D'ailleurs, j'en ai parlé du dérouillement de cet Elimination Chamber Match Donc, vous verrez ça dans cette vidéo Et là, Edge, rappelle que, voilà Il y a plusieurs scénarios possibles dans cet Elimination Chamber Et qu'il y a 13 adversaires possibles pour Western Mania Donc, bien sûr, incluant les différents vainqueurs des Elimination Chamber Et pourquoi pas un certain Mr Money The Bank The Miz Et là, Roman Reigns, accompagné de Poyiman et de Jey Uso Arrive, confronte Edge Et Roman Reigns dit clairement Tu n'as pas 13 adversaires Tu en as qu'un Et cette personne, c'est le chef tribail Roman Reigns Et là, il sort son gros pedigree Il sort son pedigree de Western Mania en disant J'ai main-eventé 4 Western Mania En effet, tu as main-eventé U31, U32, U32, U33, U34 Tu as presque failli main-eventer U36 Mais voilà, crise sanitaire, tu n'étais pas là Mais il explique, il peut main-eventer énormément le Western Mania Donc, Edge ne devrait pas choisir un main-eventer Mais il devrait choisir LE main-eventer de Western Mania Roman Reigns Et là, Edge va nous rappeler de ce qui s'est passé Semaine précédente à ce matin Rappez-vous, et hors du SmackDown Après Royal One Boy Edge avait confronté Roman Reigns Et Roman Reigns était revenu la semaine dernière Sur sa confrontation En disant qu'il a vu ce qui s'est passé dans le regard d'Edge Et ce qu'il y avait Edge, c'était de la peur Et Edge dit non, ce n'est pas de la peur Mais par contre, j'ai vu dans tes yeux Que tu es très inquiet Parce que tu viens me confronter Donc ça veut dire que tu as besoin de moi Pour main-eventer Western Mania Car si je ne t'affront pas à Western Mania Tu ne seras pas main-eventer de Western Mania Et là, nous avons un duel de regard entre Roman Reigns et Edge Et là, d'un coup, nous avons L'un des participants de l'Elimination Chamber Le roi de la conspiration Sami Zayn Et là, Sami Zayn dit que, voilà, comme d'habitude De ne pas se faire respecter par le staff C'est quelque chose Mais ne pas se faire respecter par Yee Yee Jeanne C'est autre chose Et là, Sami Zayn, voilà, est en train de parier Mais Edge et Roman Reigns s'en fout totalement de Sami Zayn Bien au contraire Leur regard ne se défait pas Ils ne vont pas regarder Sami Zayn Ils se regardent droit dans les yeux Pendant que Sami Zayn est en train de parier Et là, donc, Edge est en train de parier à Roman Reigns Alors que Sami Zayn, il est en train de parier Et à un moment donné Sami Zayn demande à son équipe technique, caméraman et tout De filmer avec Hugo Westmania Et d'un coup, nous avons Jey Uso Qui porte un violent super kick à Sami Zayn Donc Sami Zayn n'est pas resté fort Et là, Roman Reigns part et chuchote à Edge Mais on ne comprend pas ce qu'il dit Parce qu'il n'y a pas de micro et tout Donc est-ce que c'est un avertissement pour le soir même Ou pour Westmania ? Affaire à suivre Et là, on passe au premier match de la soirée Shinsuke Nakamura face à Apollo Crews Et bien sûr, à noter Biggie Le champion inter-cozidentaï Qui est présent avec les commentateurs Un Biggie assez comique Comme ces dernières semaines Quand il est au commentaire Avec son canapé, son petit frigo portable Et là, il était en train de manger Et il se faisait masser les pieds C'était assez rigolo Et donc, Apollo Crews explique avant le match Cette rivalité avec Biggie Et donc, il explique tout simplement Depuis que Biggie est devenu champion inter-continental Il a changé Et que Apollo Crews rappelle qu'il voulait Son opportunité la semaine dernière Mais que Biggie a tout simplement ignoré Mais qu'après ce match face à Nakamura Apollo Crews fera en sorte que Biggie se souvienne de lui Et niveau match Bah le match, il est plutôt correct en fait Et franchement, ça me fait énormément plaisir De revoir Shinsuke Nakamura Potentiel challenger numéro 1 Au titre de Biggie Et le match, donc, s'est concrétisé Par Shinsuke Nakamura Qui l'emporte sur Apollo Crews Mais ce qu'il faut retenir C'est après match Parce qu'en effet, après le match Apollo Crews qui est tellement furieux de sa défaite Bah, va tout simplement détruire Détruire Shinsuke Nakamura Sachant qu'avant, durant le match Shinsuke Nakamura a été balancé sur Biggie Par Apollo Crews Donc on avait déjà, durant le match Des tensions entre Apollo Crews et Biggie Ah bah là, après le match, c'est encore pire Et surtout qu'on voit que Apollo Crews, il veut Démolir Nakamura Donc il va jusqu'à prendre les escaliers en acier Biggie s'interpose Et Apollo Crews, il s'en fout Biggie et Nakamura, ils ont d'autres tournées Nakamura et Biggie se font démolir par Apollo Crews Surtout Biggie Et Biggie donc est envoyé à l'extérieur Apollo Crews qui a les escaliers en acier Et il balance les escaliers en acier Sur Biggie Et donc Biggie est évacué en civière Donc on voit Sonia Devi Des médecins qui se préoccupent de Biggie Donc on voit clairement Qu'on se dirige Sur une rivalité entre Biggie Et Apollo Crews Mais je précise que rien n'a été stipulé Pour Emination Chamber pour l'instant Donc peut-être demain sur les réseaux sociaux Où il y aura peut-être le kick-off Qui sait Et juste après Quasi aussitôt Après donc Il y a trahison d'Apo Crews sur Biggie Nous avons Mister Burn It Down L'architecte Parce que c'est plus Messiah maintenant Les commentateurs l'appellent l'architecte Cephroins Et là Cephroins Nous dit C'est incroyable de voir ce qu'Apo Crews a fait à Biggie Ça fait bizarre de se faire trahir par ses amis Mais lui Voilà Il sait ce que c'est que se faire trahir par ses amis Etc Et Il explique Que lui Ses avocats Bah ont fait une lettre de plainte Qu'ils ont envoyé A la WWE Donc Cephroins Qui prépare une Poursuite judiciaire Contre la WWE Mouais Bah il explique tout simplement Que Ça faisait des mois et des mois Que WWE Et lui préparait le retour Mais Que ça a été ruiné Pas par ses amis Mais par une bande de losers Et Il va préciser Que Le plus gros des losers C'est Césaro C'est Césaro Parce que Il lui a manqué de respect Et qu'il explique Que l'agression Qui a fait à Césaro La semaine dernière Était méritée Et ce sera Le résultat pour quiconque Se mettra en travers Du chemin de Cephroins Donc On peut voir que WWE Tente De nous créer Une rivalité Entre Cephroins Et Césaro Donc Est-ce que Cephroins Va intervenir Dans l'Immination Chamber Match On sait pas Sachant Que Césaro Était interviewé Un peu plus tard Dans le show Par rapport aux déclarations De Césaro Et que Césaro Il s'en fout totalement Lui Pour le moment Il veut pas vivre Dans le passé Lui il veut vivre Sur le futur Il y a une opportunité D'affronter Roman Reigns Pour être champion Universel Il va pas Il a gâché Et franchement J'ai envie de voir Césaro remporter Illimination Chamber Match Et même plus loin Pourquoi pas Césaro Champion Universel Et là On passe Au flop De la soirée Match féminin Tag Team Entre Tamina Natalia Et YoRiotSquad A noter que BK est toujours Président Mais franchement Le match Je vais y aller Bref Victoire De Tamina Et de Natalia Elle ressorte Très très forte Et BK Depuis plusieurs semaines Ce qu'elle fait Elle est soi-disant Avec Riot Squad Mais après Elle se met avec N'importe qui Donc elle célèbre Avec Tamina Et Natalia Et Bah Elle se fait recevoir Par un kick De Tamina Ah là BK Elle est pas respectée Elle va s'en souvenir De ce super kick Mais franchement Ça m'énerve De voir Ce genre de choses Parce que On nous avait Placé Riot Squad Par exemple Voilà Potentiel challenge Numéro 1 Au titre par équipe Mais maintenant Elles sont pas respectées Voilà Ils ont mis Comme ça En tag team Face à Natalia Et Tamina Pour rien quoi Et là C'est le moment Du ding dong Hello De la part De Baye Qui nous souhaite La bienvenue Et accueille Donc ses invités Et championnes par équipe Naya Jax Et Shina Bezier Et là tu vois Que Shina Bezier Et Naya Jax Doivent passer par la porte Mais qu'elles veulent passer Toutes les deux Mais le problème C'est qu'elles sont Trop larges Pour la porte Donc elles parviennent Voilà A trouver une entente Et à passer la porte Et Avant tout Baye Remercie Shina Bezier Et Naya Jax En disant que Voilà Grâce à leur victoire Contre Baye Et Sacha Banks A l'époque C'était à Payback Je vous rappelle Bah ça a permis A Baye De se séparer De Sacha Banks Et là On voit Naya Jax Qui s'en prend Verbalement A Bianca Bayer Et Sacha Banks Et à d'un coup Nous avons Regineye Regineye Qui arrive Et Regineye Prend position De Sacha Banks Il n'a pas supporté Que Naya Jax Et Shina Bezier Mente de respect A Sacha Banks Et il précise Que Si Sacha Banks Et Bianca Bayer Faisaient équipe Elle deviendrait Nouvelle championne Par équipe De la WWE Et en parlant De Sacha Banks It's boss time Et donc Sacha Banks Confronte Regineye En lui disant Voilà Que Il n'est pas là Pour parler pour elle C'est la boss C'est elle qui fait les règles Tout simplement Et d'un coup Nous Elle dit Bianca Bayer C'est elle qui va me choisir A Westmania Elle ne va pas choisir Asuka Elle va me choisir A Westmania Et Pourquoi Parce que Tout simplement Toute la division féminine Tourne autour D'une seule personne Et c'est Sacha Banks Donc On voit clairement Que Sacha Banks Essaye de nous faire Un roman de règles Version féminine Et donc Nous avons Il y a gagnant Du Rumble Bianca Bayer Qui arrive à son tour Et qui dit Que voilà Toute la division Tourne autour d'elle Mais tout le monde Est battu par elle Et là Reginal A une idée Grandiose Il nous dit Ecoutez Pourquoi pas faire un match Nous trois Contre eux trois Et le match C'est accepté direct On a une pub Commercial Américaine C'est accepté On nous dit Voilà À l'un pire Ça va y des matchs Ok Qu'on passe son match à 6 Bianca Bayer Sacha Banks Et Reginal Contre Bayer Nia Jax Et Sheena Bezier Bah un match Voilà Plutôt correct Voilà Bon bien sûr On a Reginal Et je vous rappelle Que Reginal Est un homme Donc ça fait un peu Moyen de voir un homme Frapper une femme Et on voit Qu'à un moment donné Reginal Se fait allumer Par Bianca Bayer Et Sacha Banks Donc les deux femmes Sont d'accord On veut pas Reginal Dans le ring Mais Reginal Arrive dans le ring Et confronte Nia Jax Donc on se retrouve Avec un duet de force Entre Nia Jax Et Reginal Mais on voit clairement Que Nia Jax Elle fait sans moi Elle dit Ah c'est bon Il fait mine Je galère Je galère Mais en fait Elle galère pas du tout Donc elle porte Donc Reginal Mais à un moment donné Nous avons Bianca Bayer Et Sacha Banks Qui font un Double drop kick Donc sur Reginal Mais qui fait basculer Nia Jax Et donc Reginal Est sur Est sur Donc Nia Jax Et fait eux Tomber Mais A noter aussi Que le trou De Nia Jax N'est pas resté fort Parce que Elle a tenté Un egg drop Durant le match Mais elle s'est raté Bon Elle était pas Au côté du ring Mais elle était En plein centre du ring Mais à noter Que c'est Reginal Qui a offert La victoire A Bianca Bayer Sacha Banks Waouh Et là je suis scotché Et on nous annonce Un peu plus tard Dans la soirée Que Nia Jax Et Shina Bezer Défendront leur titre Par équipe Face à Sacha Banks Et Bianca Bayer Et là Quand j'ai vu ça Mais j'ai dit Il y a eu le respect Total pour les autres équipes Parce que je vous rappelle Que nous avons Deux autres équipes Qui sont légitimes Pour un match de championnat Parce que nous avons Du côté de Wo Yana Et Naomi Qui ont remporté Qui ont remporté Un triple fouet de match Pour devenir Challenger numéro 1 Donc elles ont un match En attente Et nous avons du côté De NXT Rakai Gonzalez Et Dakota Kai Qui ont remporté Deux steveuses classés De tournament féminin Le premier d'histoire En plus Pour avoir un match de championnat Et elle passe Au second plan Nous avons Donc en un mot Une Un voie en direct Un voie en direct Total Donc j'ai envie De pronostiquer Voilà Nouvelle championne Sasha Banks Et Bianca Bayer Parce que ça peut être intéressant Parce que C'est clair qu'on se dirige Clairement Sur un Bianca Bayer Contre Sasha Banks A Westminster Mais j'aimerais bien Voir Sasha Banks Et Bianca Bayer Championne Et se dire Qu'elles sont championnes Par équipe Mais qu'elles doivent s'affronter Pour un main event De Westminster féminin Ça ça peut être génial Ça peut nous rappeler Il y a quelques années Sean Michaels Et John Cena A Westminster 23 Où ils étaient tous les deux Champions par équipe Mais qu'ils s'affrontaient Pour le titre WWE Ça peut être sympa Mais Ce qu'on peut se poser C'est Pourquoi Regina S'occupe de Sasha Banks Parce qu'il est censé Avec Carméa Et il y a Justement En parlant de Carméa Nous avons un peu plus tard Dans la soirée Carméa Qui se fait une beauté Et tout Regina arrive Donc avec Une coupe de vin Carméa n'est pas content Il dit Pourquoi t'as mis autant de temps Donc Regina Elle cherche à se justifier En disant Oui mais J'attendais que le vin Soit à bonne température Pour te servir Et tout Mais Carméa Lui dit Attends Je suis pas bête J'ai vu ce que tu as fait T'es allé avec Sasha Banks Etc Ouais Donc Regina Elle se sent pas très bien Mais Carméa lui dit Écoute Je te pardonne Je sais ce que tu Je sais ce que tu as en tête Donc on peut supposer Que Regina Se rapproche de Sasha Banks Pour tout simplement Y attrair juste après Ça peut être une idée Voilà Tordue de la part de Carméa Mais Ça peut être gagnant Pour la suite Et là On passe Un autre flop De la soirée Otis Et Chat Game Boy Contre Yé Mysterio Et le match Il n'y a pas duré longtemps Parce qu'on voit clairement Que WWE Chercherait à mettre Otis Vraiment Over Parce qu'à noter Que les champions Par équipe Robert Wood Et Dolph Ziggur Sont présents Donc on voit On voit que Rey Mysterio Et Dominique Mysterio N'arrivent pas A vaincre Otis Et Otis Est en train de dominer Mais d'un coup J'ai pas compris Chat Game Boy Rentre dans le ring Donc il est pas L'homme égale Et ordonne à Otis De faire taille ou taille prise Sauf que le problème C'est que Game Boy Il est toujours dans le ring Il n'y a pas droit Donc l'arbitre Est en train de compter Et au compte 2-5 Bah Game Boy Est toujours dans le ring Donc Elle n'a pas le choix Elle s'y fait à fin du match Donc 10 qualifications D'Otis Et Chat Game Boy Pour donner la victoire Au Mysterio Mais Game Boy Il s'en fout Il est content Parce qu'Otis A fait ce qu'il a fait Et au final Otis Démoyer Rey Mysterio Donc Est-ce que nous avons Voilà Petit à petit Le plan De Chat Game Boy Qui s'applique Parce que pour rappel Chat Game Boy Était il à un moment donné Donc A recruter Otis Mais on voyait Qu'il y avait des moments Où Chat Game Boy Avait un petit sourire Narquois Quand Otis avait deux tournées Donc Est-ce que Voilà Le plan De Chat Game Boy Il met en place Est-ce que Otis et Chat Game Boy Sont il Et ils vont s'en prendre A tous les babyfaces En équipe Donc en commençant Par Rey Mysterio Et son fils Et finiant par Les Street Profits Pour aller taper Dove Ziggur Et Robert Wood Pour les titres Par équipe de SmackDown Et là On passe Au main event De la soirée Donc D'un côté Il y a babyface D'un côté Il y a Il y a 6 participants Pour l'Elimination Chamber Match Du côté de SmackDown Daniel Bryan Césaro Kevin Owens Contre Sami Zayn Jey Uso Et King Corbin Mais je ne vous ai pas précisé Que durant tout le show Nous avons Edge Qui a confronté Tous les participants De l'Elimination Chamber Match A l'exception De Jey Uso Et de Sami Zayn Qui a déjà confronté En début du show Avec Roman Reigns Et donc voilà Il va avoir Kevin Owens Il va avoir King Corbin Il va avoir Daniel Bryan Il va avoir Césaro Donc on voit clairement Qu'on peut avoir Des petites idées D'a part de la WWN Ou créer Pourquoi un Dream Match Pourquoi pas voilà King Corbin Edge Kevin Owens Edge Césaro Edge Daniel Bryan Edge Tout un tas de trucs comme ça Et à noter que Edge Est présent Au niveau des commentateurs Donc il sera là Pour commenter le match Et on voit que Durant le match Voilà Michael Il pose des questions Sur son choix Pour West Ham Dire que voilà Il peut très bien affronter Roman Reigns Mais il peut aussi affronter Drew McIntyre Mais on va passer au match Et le match Franchement Il est très bon Je m'attendais A vraiment un gros Cafouillage Match à 6 Ça allait partir en cacahuète Et bah pas du tout Pas du tout Franchement Et j'ai bien aimé ce match Et le match Qui s'est terminé Par Daniel Bryan Qui fait une belle séquence Avec Samy Zeng Qui se termine Par la belle look De De Daniel Bryan Pour la soumission finale Donc Il est gagnant de ce match Donc il est gagnant de ce match Daniel Bryan Kevin Owens Et Césaro Et à noter que pendant que Daniel Bryan est en train de célébrer Bah nous avons King Corbin Qui arrive par derrière Et nous avons une avalanche De finisher Et d'un coup Nous avons Edge Qui porte un spear Énorme sur Jey Uso Mais nous avons Roman Reigns Qui porte lui-même son spear Mais sur Edge Sur Edge Et Uso Show se termine Avec un Edge Qui est totalement coupé en deux Et Roman Reigns Qui brandit son titre de champion Universel Donc est-ce que WWE Nous envoie pas clairement Un message en disant que Il y a décision d'Edge Est plus ou moins faite Est-ce qu'on va vraiment se diriger Sur un Edge Roman Reigns A Westmania Donc après je tiens à préciser Qu'en couillisse Le match Edge Roman Reigns A Westmania 37 Est plus ou moins faite Mais nous sommes À l'approche de Westmania Donc WWE Peuvent très bien changer d'avis C'est déjà arrivé Depuis de nombreuses années Notamment l'année dernière Donc moi Je m'avance pas pour le moment Mais on voit clairement Que on se dirige Sur un Edge Contre Roman Reigns Pour le titre de champion Universel A Westmania 37 Et franchement Tout ce segment Durant la soirée Donc l'Opener Le Main Event Edge qui confronte Edge Challenger Potentiel de Roman Reigns A Imination Chamber Franchement pour moi C'est le top de la soirée Ce qui concrétise Ce qui conclut Un Smackdown Tout à fait correct Très bon Et qui envoie de la hype Pour Imination Chamber Donc voilà C'est tout pour les résultats De Smackdown Si bien sûr Tu n'es pas abonné à la chaîne Je t'invite à t'y abonner Juste ici A activer la petite cloche Pour être notifié Des prochaines vidéos Et surtout Lâcher un maximum De pouces bleus Qui font plaisir à la chaîne Et donc on se retrouve Demain Pour une vidéo spéciale Imination Chamber Et on se retrouve A partir de minuit 30 Pour un live Réaction Imination Chamber Mais Je vous réserve Peut-être Une petite surprise Sur Twitch Ce soir Ça dépendra A quelle heure Je termine le travail Mais Sinon Si je finis pas trop tard On fera Un petit live Twitch Où on reviendra Sur Il est fait De ce Smackdown Mais En attendant Soyez tous Très très fiers D'être des catch addicts Et n'oubliez pas Que catch C'est à vie Que catch vie C'était Jimbo Je vous fais à tous Des bisous Et à la prochaine Sous-titrage ST' 501